En agronomie, le contournement des gènes de résistance par les agents pathogènes est un problème majeur. Que ce soit une bactérie, un virus ou un champignon, un agent pathogène évolue constamment pour s'adapter et contourner les résistances des plantes, mises au point par les sélectionneurs et cultivées par les agriculteurs. A plus ou moins long terme, les plantes cessent d'être résistantes. Le sélectionneur doit toujours se remettre à l'ouvrage pour éviter de graves épidémies. Y a-t-il une stratégie d'utilisation des gènes plus efficace que d'autres pour éviter ou retarder les contournements de résistance ? Quels sont les paramètres à prendre en compte ? C'est précisément ce que cherche à savoir l'équipe Virologie, basée au sein de l'unité de recherche Pathologie Végétale à l'INRA d'Avignon, dans le sud de la France. Le sélectionneur et l'agriculteur disposent de trois principales stratégies d'utilisation des gènes de résistance. Le pyramidage des gènes, la rotation des variétés, la mosaïque ou le mélange variétal. La stratégie du pyramidage consiste à combiner différents gènes de résistance au sein d'une même variété. Ici, en Avignon, nous nous sommes intéressés à cette stratégie pour le piment. Dans de nombreuses régions du monde, cette plante est soumise aux attaques du virus PVY, qui ralentissent son développement et affectent son rendement. En 2005, nous avons étudié une pyramide qui était constituée d'un gène de résistance à effet majeur, dénommé PVR2, et plusieurs gènes de résistance à effet partiel. Ensuite, en laboratoire, nous avons inoculé le virus, d'une part à des plantes porteuses de la pyramide, et d'autre part à des plantes porteuses du seul gène PVR2. Un mois plus tard, nous n'avons observé aucun contournement chez les plantes porteuses de la pyramide, alors que 28% des plantes porteuses du seul gène PVR2 étaient contournées. Autrement dit, le virus avait eu plus de mal à s'adapter face à une pyramide de gènes que face à un seul gène de résistance. La raison principale est que les gènes de résistance à effet partiel renforcent l'effet du gène majeur, donc le virus se multiplie moins, mute moins, et s'adapte plus difficilement. La rotation des variétés est une stratégie qui consiste à cultiver, d'une année sur l'autre, des variétés de plantes de la même espèce, mais porteuses de gènes de résistance différents, ou bien une variété résistante une année et une variété sensible l'année d'après. C'est une stratégie qu'on utilise peu en culture maraîchère, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu'elle pourrait être efficace pour préserver la durabilité des résistances. La stratégie de la mosaïque consiste pour les agriculteurs à cultiver dans les différents champs des variétés porteuses de gènes de résistance différents. Vu du ciel, le paysage ressemble alors à une mosaïque. Mais si les variétés sont cultivées au sein de la même parcelle, alors on parlera plutôt de mélange variétal. Mais dans les deux cas, le principe est le même, mélanger différents gènes de résistance dans un espace géographique donné. Quand un agent pathogène s'adapte à un premier gène de résistance, en général il se spécialise et réduit son niveau d'adaptation aux autres gènes de résistance ou aux variétés sensibles. Du coup, dans les paysages agricoles où l'on pratique la rotation, la mosaïque ou le mélange variétal, une souche d'agents pathogènes donnée pourra rarement s'adapter de manière optimale à l'ensemble des variétés cultivées. C'est ce qu'on appelle la sélection diversifiante. Par ailleurs, pour une souche donnée, le nombre de plantes hautes favorables est réduit. Et ça, c'est l'effet dilution. Et enfin, quand cette souche passe d'une variété où elle est bien adaptée à une variété où elle est mal adaptée, ça ralentit les épidémies. Et ça, c'est l'effet barrière. Au niveau expérimental, il est extrêmement difficile de comparer toutes ces stratégies dans un même paysage sur plusieurs années, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, depuis 2005, notre équipe de recherche s'est tournée vers des approches de simulation numérique. Nos premiers résultats montrent que l'efficacité de la stratégie dépend avant tout du contexte épidémiologique. Lorsqu'il n'existe aucun agent pathogène préalablement adapté aux gènes de résistance présents dans le territoire, alors le pyramidage s'avère la stratégie la plus durable. Par contre, s'il y a dans le paysage des agents pathogènes déjà adaptés aux gènes de résistance, alors là, la mosaïque, la rotation et le mélange variétal sont plus performants que le pyramidage. Mais il faut également adapter la stratégie en fonction du type de paysage et du type des gens pathogènes. Et ça dépend également de l'objectif poursuivi par les agriculteurs. Par exemple, la protection des plantes, la rentabilité à court terme ou la durabilité de la résistance. En matière d'utilisation des gènes de résistance, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas une stratégie meilleure que les autres dans l'absolu. Chaque situation est unique et il faut bien en analyser le contexte et les différents paramètres afin d'identifier la stratégie optimale. Sous-titrage Société Radio-Canada